J'habite à La Verpillère depuis 18 ans. C'est une ville où il fait bon vivre, ni trop grande, ni trop petite. Il y a beaucoup de manifestations et d'animations qui sont proposées sur La Verpillère. Il y a notamment un salon de la bière artisanale qui est organisé par l'association Graines de Houblon, dont je suis le président. Ce salon regroupe une vingtaine de brasseries artisanales qui viennent d'un peu toute la France. Beaucoup de Dizer et de Ronalp, mais de toute la France. C'est en 1976 que le père Perrault, directeur de Sainte-Marie-Lyon à Lyon, décide dans sa réflexion propre à l'enseignement catholique de diversifier sa population scolaire. Et puis, depuis 43 ans, l'école grandit, grandit. Et aujourd'hui, nous accueillons plus de 1800 élèves sur ce site. Une école, en fait, c'est une maison au départ. Et beaucoup de familles apprécient de venir à Sainte-Marie-Lyon sur le site de La Verpillère parce qu'on est comme une maison à la fois dans les bâtiments qui sont par niveau des petits bâtiments, des petites cellules en quelque sorte. Les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, Némera est une société qui conçoit, développe et fabrique des systèmes d'administration de médicaments. Concrètement, on pourrait parler de stylos à insuline, d'inhalateurs pour asthmatiques et tout ce qui permet, en fait, de faire le lien entre le médicament et le patient. Le site de La Verpillère abrite à la fois un site de fabrication avec un environnement de salle blanche. Le site de La Verpillère accueille le centre de recherche et développement du groupe de Némera. Et puis enfin, le site de La Verpillère accueille depuis quelques années le siège social de tout le groupe. L'Avenir 15, du coup, le club de rugby de La Verpillère. On est 160 licenciés, ça fait 50 ans qu'on existe. On regroupe du coup les clubs de la ville de La Verpillère, de Villefontaine et de Saint-Quentin-Falavier. Je suis au club depuis à peu près l'âge de 7 ans. Notre club house, avant, c'était un petit algéco en placo. Et maintenant, on a à peu près cette belle bâtisse qu'on a derrière. Et on espère que ça nous amènera un nouvel élan. Donc, on est installé depuis 1992. On a créé notre première activité de restaurant que l'on a tenue pendant 15 ans. Et en 2006, on a eu l'idée de rouvrir notre table réunionnaise mais de la transformer en boutique de vente directe pour avoir une vie de famille un petit peu plus confortable. La Verpillère nous plaît beaucoup. La preuve, c'est qu'on a aussi décidé de nous y installer. C'est génial. C'est génial.